Jean-Michel Apathy, votre invité donc ce matin, le président socialiste de l'Assemblée Nationale. Bonjour Claude Bartholome. Bonjour. Le déballage se poursuit à l'UMP. On a appris hier par le site d'information Mediapart que Nadia Copé était rémunérée au titre de collaboratrice de son mari Jean-François Copé, député de Seine-et-Marne et présidente de l'UMP. La pratique de déclarer son conjoint comme assistant est légale. Est-ce qu'elle est morale ? Oui, la seule question qui vaille c'est est-ce que c'est un vrai emploi ou un emploi fictif ? Vous voyez, mon épouse travaille avec moi mais ce n'est pas Mediapart qui l'a annoncé, c'est le bulletin quotidien. Parce que dès qu'elle a eu l'occasion de travailler avec moi, même avant que nous soyons mariés, elle a toujours été déclarée. Donc la vraie question est-ce que c'est un vrai emploi ou pas ? Nadia Copé est psychologue pour enfants. Oui, mais vous savez, une fois que dans le cadre des déclarations d'intérêt, tous ces emplois vont être déclarés, localement les gens sauront si c'est un vrai emploi ou pas. Parce que surtout lorsque vous êtes collaborateur de députés, les gens savent si à la permanence c'est vous qui les recevez ou pas. Donc dans les jours qui viennent, tous les vrais emplois, et je n'ai aucune idée de savoir exactement ce qu'est, je ne veux pas douter M. Copé. Personne ne le saura jamais. Ce n'est jamais ce que fait quelqu'un. On ne sait jamais comment ils vous conseillent, s'ils ne vous conseillent pas. Non, non, c'est très visible. Vous savez, si, sur les circonscriptions, les gens savent qu'ils travaillent avec les députés. Ça crée quand même un trouble, ça apparaît comme du favoritisme. Ce ne serait pas plus simple et plus régulier. Vous voulez que je vous donne la liste des journalistes qui travaillent en couple ou des rédacteurs qui ont leur... Mais si, c'est pareil. L'essentiel, la vraie question... Un journaliste qui travaille en couple, ça n'a rien à voir avec un député qui embauche sa femme ou son mari. Mais c'est la même chose. La vraie question est de savoir si... C'est marrant cette comparaison. Mais c'est la même chose. C'est pour toutes les professions la même chose. Est-ce que c'est un vrai emploi ou pas ? Ce serait pas plus simple d'interdire que le conjoint travaille. Non, je ne crois pas. Un parlementaire. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Regardez, pour un certain nombre d'exemples, lorsque vous découvrez l'amour au travail, si vous avez, comme ça a été pour moi le cas, d'épouser une de mes anciennes collaboratrices, je vais lui dire le jour où je lui demande sa main, eh bien, je te licencie parce que je t'épouse. La seule question qui va y c'est, est-ce que c'est un vrai travail ou pas ? C'est la seule question. L'argent public, le mandat public n'exige pas des choses que l'on ne demande pas à d'autres acteurs de la société. Non, non. On demande la transparence. C'est pour ça que je vous disais. Pour mon épouse, c'est le bulletin quotidien qui annonçait qu'elle travaillait pour moi, comme elle le faisait depuis près de 14 ans. Et après, la seule chose qui compte, c'est, est-ce que c'est un vrai emploi ? Est-ce que pour le salaire que le ou la personne reçoit, il y a un vrai travail de fait ou pas ? La haine à l'UMP est plus forte que l'OMERTA. Il y avait visiblement des pratiques, je ne parle pas de celles-là, mais d'autres pratiques qui étaient sans doute contestables dans le fonctionnement de l'UMP, les avions privés, les factures de téléphone, etc. On se dit, en voyant ce déballage à l'UMP, est-ce que les autres partis politiques fonctionnent comme l'UMP ? Mais on ne le sait pas, parce qu'au fond, tout le monde garde le silence sur ces pratiques douteuses. Non, parce que, regardez, en ce qui concerne le Parti Socialiste, je vous parle de ce que je connais. C'est un peu le sens de ma question, d'ailleurs. Voilà, donc à la fois pour le Parti, il y a la publication des comptes, il y a un commissaire aux comptes extérieurs, il y a une présentation... Il y en avait aussi pour l'UMP, vous savez. Il y a une présentation des comptes à la direction du Parti, chaque année. Et pour le groupe socialiste à l'Assemblée nationale, je me suis intéressé à cela lorsque la question a été posée, il y a depuis 88 une association avec un commissaire aux comptes extérieurs, et tous les ans, le plan comptable du groupe socialiste est présenté au bureau du groupe. Donc, quand on veut la transparence, on peut l'avoir. Et c'est parce qu'il y a eu ce doute que, la semaine dernière, j'ai réuni les présidents de groupe pour leur dire maintenant il faut qu'il y ait transparence, comme je l'ai fait sur bon nombre d'actions de l'Assemblée, que ce soit la réserve parlementaire ou la lutte contre les lobbies. Je leur ai dit, il faut maintenant un dispositif qui amène à chaque groupe d'avoir une association, un commissaire aux comptes extérieurs, et nous publierons les comptes de chacun des groupes pour qu'il n'y ait pas de doute sur l'utilisation de l'argent public. Un événement va se produire cet après-midi, Claude Bartholonne, peut-être y assisterez-vous, puisque l'entrée est libre, je ne sais pas ce que vous avez prévu de faire cet après-midi, mais Arnaud Montebourg, ministre de l'Économie et du Redressement Productif, va prononcer cet après-midi à Bercy, je cite son entourage, un grand discours économique qui doit poser les bases du redémarrage économique de la France, donc nous n'avons pas encore redémarré puisque les bases du redémarrage n'ont pas été posées, et on se dit que c'est le Premier ministre qui va être content d'apprendre que son ministre de l'Économie va poser les bases du redémarrage de la France. Deux lignes ou deux attitudes peuvent coexister au sein du gouvernement ensemble. Le Président de la République et le Premier ministre ont déjà donné le cadrage, avec le pacte de responsabilité qui a été voté à l'Assemblée. Mais on sent bien qu'Arnaud Montebourg, c'est une forme de contestation qu'il va exprimer, feutrer peut-être, mais... C'est son travail, c'est son travail, lorsque j'ai entendu sa déclaration d'hier, c'est de dire je veux lutter contre la rente pour montrer que nous voulons soutenir les vrais entrepreneurs et démontrer que les aides qui vont être apportées aux entreprises vont servir à créer de l'emploi, à faire de l'investissement, à monter en gamme. Non, non, pas du tout. Vous ne ressentez pas comme ça ? Non, pas du tout. Regardez, c'est ce que je dis souvent. Ce discours n'est quand même pas étrange, on a rarement vu un ministre de l'Économie faire un grand discours économique. Mais c'est le travail qui est le sien. Dans le cadre de l'organisation gouvernementale, une fois que le président de la République a fixé le cap, le pacte de responsabilité, une fois que le Premier ministre Manuel Valls vient à l'Assemblée et obtient une majorité sur ce pacte de responsabilité, en disant voilà l'effort qui doit être fait en direction de nos entreprises pour sauvegarder notre système de protection sociale. Eh bien, il faut bien que le ministre chargé de l'Économie puisse dire voilà comment nous allons mettre cela maintenant en pratique pour soutenir les vrais entrepreneurs. Ça fait penser à Nicolas Sarkozy en 2004 quand il était à Bercy. Là, il fait un grand discours comme ça et chacun l'avait pris pour ce qu'il était, c'est-à-dire une gifle à chirac. Vous savez, vous avez pu constater depuis l'arrivée du nouveau Premier ministre Manuel Valls que les couacs gouvernementaux ont été enlevés du paysage. Et je suis persuadé qu'il y a eu une discussion entre le Premier ministre et son ministre pour savoir exactement ce qu'il va dire aujourd'hui. On n'irait pas à Bercy vous ? Non, non, pas du tout. Il y a une séparation. Mais j'aurai l'occasion de voir le ministre de l'Économie lorsqu'il viendra s'exprimer devant l'Assemblée. Ça fait écho aux 33 députés qui n'ont pas voté le projet de loi des finances rectificatives de la Sécurité sociale. Ça introduit quand même un doute tout ça, vous savez. Non, je ne crois pas. Personne ne veut le reconnaître, ni vous non plus ce matin. Non, non, non. Moi, ce n'est pas ça que je vous le dis. C'est parce que je suis un parlementaire qui a connu des majorités différentes. Et je sais ce que c'est quand le groupe majoritaire se tait, on le traite de gaudillot. Moi, je préfère un groupe qui discute. Mais les abstentions quand même, on se dit. Il y a eu des abstentions sur la loi de modernisation et personne n'a rien dit. Sur les textes budgétaires, c'est quand même... Oui, mais je vous le dis. Ça introduit un doute quand même. Non, il n'y a pas de doute. Il y a eu un vrai débat et je pense que c'est important pour le pays aussi de voir qu'à l'Assemblée, les parlementaires discutent pour savoir ce qui doit aller à l'investissement et ce qui doit aller en direction des ménages. Vous êtes un peu Monsieur Tout-Va-Bien ce matin ? Non, non, pas Tout-Va-Bien. Je pense que comme chaque responsable politique aujourd'hui, surtout quand l'opposition républicaine est dans les cordes, on doit tenir un discours qui permet à chaque Français de croire en notre pays. Nous avons des atouts. Il faut les utiliser pour développer l'emploi et nos forces. Claude Bartholone, optimiste ce matin. Il était l'invité d'RTL. L'entretien avec Monsieur Tout-Va-Bien, c'est quand vous le souhaitez sur notre site rtl.fr.